6-9 la matinale, matin sport Et les news sports ce matin avec Maman Djibour, bonjour On commence par le cyclisme, l'étape d'hier et l'étape du jour bien sûr Bien évidemment, et pour nous en parler, celui qui nous fait vivre le tour d'Algérie depuis le début, depuis le Grand Prix d'Oran On retrouve Rostoum Yahya Sherif, bonjour Bonjour, l'étape d'hier d'abord qui a vu la victoire, une nouvelle fois, de Yacine Hamza Le cycliste de la formation continentale Madal Pro Cycling Team Avec un chrono de 2h26m55s sur une distance de 117km entre Konstantin et Skikdai Il s'agit de la 3ème victoire lors de ce tour d'Algérie pour Yacine Hamza La 6ème pour les Algériens, Yacine Hamza qui s'est imposé au sprint final Devant le Canadien de la formation américaine Euro Cycling Trips, David Druin Et l'international algérien de la formation malaisienne Telengan au Polygon, Youssef Ligigui On écoute sur sa victoire, Yacine Hamza Il s'agit de la force, il y a un peu mieux avec l'amonté Il y a une Floyd practise en tout cas de même C'est le maillot jaune qui reste d'ailleurs sur les épaules de l'Erythréen Meryon Agos. Yassine Hamza, quant à lui, conserve le maillot jaune du meilleur sprinter, le maillot à poids du meilleur grimpeur. Et toujours chez l'Erythréen Amen Awet, tout comme le maillot blanc du meilleur U23, le meilleur jeune U23, chez l'international érythréen Maikele Milkias. Aujourd'hui, la neuvième et avant-dernière étape du Tour d'Algérie, qui reliera Skigda à Annaba, sur une distance de 120 km, verra la participation de 68 coureurs qui se rendent sur la ligne de départ. Il y aura 4 points faux, avec d'abord deux cols de deuxième catégorie, long de 3 km chacun. Puis, ça ne sera que du plat, où il y aura deux sprints intermédiaires. Ça sera la dernière ligne droite pour les Algériens, notamment de Mada, le Pro Cycling Team, de récupérer le maillot jaune détenu par l'international Erythréen Amen Agos, puisque le premier Algérien qui est juste derrière le classement général est Nassim Saidi de Mada, qui compte 30 secondes de retard derrière le maillot jaune. Sur cette neuvième et avant-dernière étape, on écoute le directeur sportif de la formation américaine Eurocycling Trips, Xavier Depecker. La neuvième étape, tous les organismes commencent à être fatigués. Donc, ce n'est pas fini pour le classement général et je pense que ça va être difficile. Les courtes étapes, dans 120 km, c'est toujours nerveux. Donc, on verra, mais je pense qu'il peut encore y avoir des changements en question générale. Il faut vraiment être attentif, surtout la fatigue. Ça sera donc l'occasion pour les Algériens de tenter de récupérer le maillot jaune aujourd'hui, avant la dernière étape demain qui aura lieu entre Anaba, Galma, Anaba en allées-retours. Coup d'envoi de cette neuvième et avant-dernière étape du Tour d'Algérie. Ça sera à partir de 11h au niveau du compte-mer de Skikdamam. Merci, on vous retrouvera bien évidemment tout au long de cette matinée. On a quitté route pour aller sur les Tatamis, championnat du monde judo. Ça débute aujourd'hui à Abu Dhabi, dans moins d'une heure pour les Algériens. Ça débutait hier, entrée en lice aujourd'hui de nos représentants. Deux de nos représentants, pour être précis, Driss Mesoud, toujours en course pour une qualification aux Jeux Olympiques de Paris. Et Moutaddar Qaïs, dont c'est la première participation à un championnat du monde. Les détails avec Ali Hamouch. Ce lundi, Driss Mesoud et Moutaddar Qaïs seront les premiers judokas algériens à faire leur entrée en lice au championnat du monde de judo qui a débuté dimanche à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Dans la catégorie des moins de 73 kilos, Driss Mesoud, 15e au ranking mondial, sera opposé au premier tour au thaïlandais Terada Mazayuki, 60e mondial. Et de son côté, Moutaddar Qaïs, dans la catégorie des moins de 66 kilos, affrontera au premier tour le finlandais Saha Lukas, 38e mondial. Moutaddar Qaïs, qui a créé la surprise en remportant le mois dernier le titre africain, tentera de faire bonne impression pour son premier championnat du monde. Sur les raisons qui ont poussé la direction technique nationale à convoquer Moutaddar Qaïs pour cet événement international, on écoute le DTN de la fédération algérienne de judo, Abdelmalek Haït Moufaq. Pour le jeu de Moutaddar, après ces deux belles performances aux Jeux africains et aux championnats d'Afrique, c'est une suite logique. Il va affronter le Gota mondial pour préparer les futures échéances internationales. C'est un athlète qui a fait un bon extraordinaire dans le classement mondial. Il a gagné 83 places grâce à son titre africain. C'est un athlète qu'on suit depuis la catégorie cadette à l'accolérage. Il a fait les championnats du monde junior il y a deux ans. Là, c'est un travail de longue à l'ennemar. C'est le début de l'aboutissement. Il a gagné sa place au championnat du monde. Il est maintenant 60e mondial. Le cœur de participation au championnat du monde, c'est d'être classé parmi de son premier. Et puis c'est une manière d'encourager les jeunes qui cravachent très dur. Trois autres judokas algériens ont été engagés dans ce championnat du monde de judo. Il s'agit de Bouammar Moustapha Yasser dans la catégorie des moins de 100 kg, Mohamed El-Mahdi Lili chez les plus de 100 kg et Amina Belkadi dans la catégorie des moins de 63 kg. Le basketball à présent avec les quarts de finale, Mohamed El-Mahdi Lili. Alors aujourd'hui, se disputent les quarts de finale. Il y aura deux salles. La Coupe d'Algérie. La Coupe d'Algérie, bien évidemment. Deux salles, la Coupole. Aujourd'hui, il y aura deux matchs à la Coupole et demain, deux matchs à Staweli. Le choc des quarts de finale de cette Coupe d'Algérie, c'est le match mettant aux prises le bidet de Bouffaric, détenteur du trophée au NB Staweli. Ce sera à 18h à la Coupole du Complexe Mohamed Boudièvre. Cette affiche sera précédée par le quart de finale opposant le CS G de Constantine, finalise la dernière édition au champion d'Algérie en titre du SMA d'Alger. Les deux autres quarts prévus pour mardi opposeront le Moultia d'Alger. Record man de victoire, 20 titres remportés au Nez du Sinde et au Lechbel qui sera opposé à Zalaria. On revient au foot. Au foot, on connaît le programme de la prochaine journée, la 27e, elle se jouera dimanche prochain, le 26 mai. Alors, on n'a pas les horaires, après ainsi tous les matchs doivent se jouer à la même heure, c'est une obligation, c'est la réglementation, c'est la Ligue ainsi qui l'avait décidée. L'Hansla accueillera à la Soura, le Paradou sera opposé à Souf, Sétif, Magra. L'USMA d'Alger encore en course pour une deuxième place, pour une place sur le podium sera opposée à la Soschleuf. Un choc, un classique du championnat JS Kaby de Moultia d'Alger. Le CRB également en course pour une deuxième place, synonyme qualification Champions League à Frontal Brigade. Le CAC se déplace à Biscra et là, il y a un match à ne pas rater parce qu'il concerne le maintien. C'est Moultia de Rang, Ben Aknoun, on enchaîne avec les championnats étrangers, le rideau est tombé, sans surprise, quatrième SAC pour Manchester City. C'est la première fois en Première Ligue qu'une équipe remporte quatre fois consécutivement la Champions League. Manchester City l'a fait en battant West Ham, trois buts à un. Et puis Arsenal termine deuxième en battant Everton, deux buts à un. Tenez-vous bien, 91 points pour Manchester City. C'est moins que les 100 points qu'ils avaient réussi par le passé. Mais Arsenal également revient très fort dans la compétition. Je rappelle donc Manchester City 91 points, Arsenal 89 points. Et puis on enchaîne également avec les tombés de rideau sur le championnat de France également, sans surprise. Il y a le Paris Saint-Germain qui s'est qualifié pour la Champions League européenne et qui remporte le titre. En revanche, on retiendra que Brest se qualifie pour la première fois de son histoire à la Champions League européenne. A retenir hier la victoire du Zamelk, que je n'ai pas ouvert avec parce que les regards étaient braqués sur les compétitions européennes. Le Zamelk a remporté la Coupe de la Confédération africaine de football en s'imposant un but à zéro devant Berkane. Comme quoi, vous avez beau avoir votre président, votre vice-président au niveau de l'exécutif de la Confédération africaine de football, vous avez beau utiliser une carte, ça ne vous aide pas à gagner le titre. Et ça, belle victoire du Zamelk sur le score d'un but à zéro. Et on terminera par la Formule 1, bien évidemment, Verstappen. Qui ne trente toujours pas. Qui a gagné hier, qui a remporté ce Grand Prix de Formule 1, qui est à la première place, je le rappelle, au classement des pilotes.